Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero Et comme vous l'avez vu hier, j'ai réussi à drop sa carte d'équipement, sa carte de soutien à 6 étoiles Qu'on va directement test aujourd'hui D'ailleurs, petit récapitulatif, hier je l'avais drop hors pitié sa carte Et de ce que j'ai remarqué, une fois que vous droppez la carte hors pitié, ça se remet à zéro Du coup, c'est totalement normal Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Ça me fera énormément plaisir les amis Et on part tester le petit Aizawa en boss Du coup, on est sur le chapitre 9, début du chapitre 9 Les cartes que j'ai, c'est sa carte fétiche, sa carte de soutien personnel Et après, ce sont des cartes 5 3 cartes 5 étoiles Et la deuxième carte de soutien, c'est une carte 4 étoiles Qui est pas trop top J'ai un lien qui me donne plus 6% de dégâts Au total, j'ai quasiment plus 50% de dégâts supplémentaires Une carte qui me donne également une régène quand elle est utilisée Du coup, c'est une carte de compétence passif utilisable C'est la fameuse carte de soigneuse Que j'avais drop également hier On repart sur le petit Aizawa Ouais, non ? Merci Ok Je suis quasiment 16 cas de puissance avec Aizawa 15700 Et du coup, le perso, ce qu'il fait, c'est un DPS C'est un groupe resguardeur Il silence, il fait de gros dégâts en mono-cibles Il augmente sa défense Également, les coups critiques peuvent être doublés Il grappe, envoie les ennemis dans les airs Et les écrasent au sol Quand j'ai le silence Alors, je l'avais parlé du silence C'est en fait une compétence qui permet tout simplement Après avoir chargé Laura Bon, ça crash, c'est cool On doit se reconnecter du coup Et du coup Le silence permet tout simplement d'immobiliser la cible Sans qu'elle puisse utiliser une quelconque Un quelconque, un conquel, un quelconque Quelconque action plutôt Excusez-moi, j'ai bégayé J'ai hésité Petit défaut de concentration Et du coup, voilà Et son ultime peut frapper en zone D'ailleurs, la compétence qui peut silence Peut également frapper en zone C'est plutôt une attaque linéaire Si j'ai bien capté Enfin, non, non, non C'est une attaque de zone Considérée comme C'est vraiment une attaque Une attaque spin secondaire Pas aussi forte que la première Mais voilà Du coup, on est go On retourne ici J'espère qu'il faut pas que je m'en tape J'espère pas que je m'en tape tout le truc Ok nice Du coup, comme je vous dis C'est un très gros brise gardeur Vous allez voir par vous-même Un break gardeur plutôt D'abord, je vais utiliser l'attaque de soutien J'ai drop Comme je le dis Ce personnage a une capacité à se taper Très souvent Là, c'est juste les auto-attaques Pour vous dire J'ai l'histoire Là, j'ai utilisé sa compétence Une Non, un TP Bon, là, c'était devant Mais je me suis tp Là, j'utilise ça Des pièges Et prendre des dégâts C'est bon Ça, ça garde des brisés Augmentation des dégâts Et l'enchaînement Avec la troisième compétence Voilà Le fameux silence Regardez Ah, j'ai raté Faut que je recharge Du coup, on repart sur ça Comme je vous dis Regardez Sa garde Elle part très rapidement Et pourtant Là, je ne le vois pas Réellement à fond Comme je vous l'ai dit Que j'avais une carte 4 étoiles De soutien C'était celle-là C'est celle-là C'est celle-là Que tout le monde a priori Là, je le montre juste Le Le personnage C'est tout Du coup, je vais utiliser Enfin Je vais juste vous montrer La carte de soutien Et là, on va re-attaquer On se re-tp Et on enchaîne avec le combo Petit grap On re-grappe Et on re-spam Et on termine avec la sphé Voilà Dommage Ça aurait été un boss plus dur Réellement, j'aurais fait largement plus de dégâts La carte de soutien Il y a une carte de soutien C'est celle de la soigneuse L'infirmière En fait, ça me permet de régénérer Plus ou moins 15% de mes points de vie 15 à 20% de mes points de vie Le lien entre ce personnage Entre cette carte de soutien Et l'autre Me donne quasiment une quinzaine Une quinzaine de pourcents de dégâts supplémentaires Et une autre carte Qui me donne 18% de dégâts supplémentaires Voilà C'était le petit showcase du personnage C'est pour ça que je vous dis Que ce personnage est obligatoire Et qu'il faut économiser un maximum Vos tickets Pour tout simplement Invoquer sur lui Et ses cartes Pas que sur l'un ou l'autre Ce que je vous dis Ciao A la prochaine Prenez bien soin de vous Et peace Ciao Ciao